Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement de mon fameux sac à main, l'album sac à main. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés. Alors, ça fait deux ans que j'en parle que je voulais le faire et puis je réfléchissais tout le temps pendant tout ce temps-là. Et puis, j'ai eu des problèmes. Bon, alors, vous allez voir durant la série de tuto qui commence dès demain. Alors, je vais vous expliquer un petit peu rapidement les problèmes et vous allez en entendre parler dans la série. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, voici la collection Fashionista de Echo Park. Alors, j'avais présenté au début, dans le matériel, cette collection. C'est un bloc de 12 feuilles avec une feuille de stickers et puis on a des cartes. Il y a trois formats différents de cartes. Il y a aussi des bordures. Alors, vraiment de très beaux papiers, beaucoup de stickers. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec le papier. Un petit peu de difficulté à cause de l'album ici. Mais bon, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Alors, j'avais parlé aussi que j'avais un bloc 15-15 d'une autre collection qui concordait un peu. Alors, le thème concordait un peu, mais c'était plus vintage et les roses étaient plus orangées. Alors, je l'avais juste au cas où j'aurais besoin peut-être quelques papiers qui, eux, peut-être se coordonneraient bien avec ces papiers-ci parce qu'il y avait quand même des feuilles noir et blanc, tout ça, que j'aurais pu utiliser, avoir été mal prise. Mais finalement, j'ai eu suffisamment de papiers pour faire tout ça. Alors, vous allez voir. Et puis, j'ai même aussi, en prime, alors, si quelqu'un veut se procurer l'album pour un cadeau, alors, j'ai une carte d'anniversaire que j'ai faite. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre des stickers bon anniversaire ou quoi que ce soit. Alors, j'ai fait la carte comme ceci. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre un mot plus grand ici, si vous voulez, une photo, comme vous voulez, et puis un tout petit mot ici, la signature, avec des stickers qui me restaient de la collection. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être bien, mais il m'est resté quelques papiers. Je les ai déjà mis aux poubelles, alors, il ne restait vraiment pas grand-chose. Alors, si vous avez, si vous faites un peu de gâchis avec vos papiers, alors, peut-être utilisez un peu plus de papiers unis que moi, ce que j'ai utilisé à l'intérieur. Alors, ce bloc, c'est un kit d'Eco Park. Alors, ce que j'ai fait, alors, c'est cet album. Je vais aller mettre une lumière supplémentaire ici. Je pense que ça va aider à éclairer un petit peu plus le devant. Alors, j'ai eu un petit peu de difficulté avec, bon, l'emplacement des anneaux. J'aurais dû les faire un petit peu plus haut pour que, ici, vous voyez une petite pente qui monte. Alors, je savais que j'avais laissé un espace ici plus grand l'arrière que le devant, parce que je ne voulais pas qu'il se touche comme ça. Et puis, là, j'ai réalisé que c'était peut-être avec, j'ai mis des aimants derrière pour aider à le garder, parce que juste les attaches ici n'auraient pas suffi. Alors, des aimants à 1 mm d'épaisseur avec 1,5 cm ou 15 mm de diamètre dessous. Alors, deux paires, une ici, une ici. Alors, finalement, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse le descendre, parce que quand on doit détacher... Alors, moi, ici, j'ai des petites boucles à ceinture. Alors, on doit tirer. Alors, en tirant, on doit faire ça ici. Alors, finalement, c'est une bonne chose qu'il y ait un petit peu d'espace de plus. Mais j'en aurais eu un petit peu moins que j'aurais eu encore de l'espace pour le descendre, pour l'ouvrir. Mais bon, je trouve que c'est correct aussi. Alors, ici, j'ai fait des côtés. Les côtés ont tendance à vouloir tomber. Alors, moi, j'avais fait des côtés ici pour éviter... Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris deux ans avant de réaliser le projet. Ça fait deux ans que j'en parle. C'est que j'essaie de penser comment est-ce que je pourrais faire, parce qu'à chaque fois que je fais un album qui est comme ça, debout, ça bouge comme ceci. Mais lui, il ne bouge pas vraiment. Alors, si on n'a pas trop d'espace entre les cartonnettes... Alors, moi, j'avais laissé 4,5 mm. Je recommande 5 mm parce que ça voulait craquer un petit peu. C'est pour ça que j'ai ajouté des demi-cercles ici de cuir qui se trouvent avec le même tissu que le dessous, que le dos de l'album, finalement. Alors, ça, ça réparait. Alors, c'était craqué un tout petit peu. Alors, j'ai mis de la colle, puis ensuite, j'ai ajouté ça. Alors, c'est parfait. Mais si vous laissez 5 mm, ça ne craquera pas. Il faut quand même mettre les petits coins ici. Ça fait très joli. Mais à ce moment-là, ça fait que votre album, il ne bougera pas tant que ça. Alors, peut-être que les côtés ici ne seraient pas nécessaires. Alors, moi, je les laisse. Mais si jamais la personne qui se procure l'album décide que si vous êtes tanné, qu'il tombe toujours, alors vous pouvez tout simplement le couper le long ici. Il est tout simplement attaché avec un papier. Alors, vous pouvez voir ici. Tout simplement le couper ici. Alors, vous pouvez les enlever, puis l'album se tient très bien. Il ne bouge presque pas. Alors, finalement, c'était superflu. Et puis aussi, j'avais fait une erreur quand j'avais donné les mesures. Alors, ça, je l'ai écrit dans la boîte de description quand on fait la boîte, la pochette boîte à l'intérieur. Je vais vous montrer avec le cahier. Alors, j'avais fait trop large. J'avais oublié, parce que j'étais partie travailler. Alors, quand je vais travailler, j'oublie un peu le scrap. Alors, quand je suis revenue à continuer mon projet quelques jours après, j'avais oublié que j'avais un angle ici. Alors, la largeur de la boîte et du cahier à l'intérieur ici, elle était trop large. Elle dépassait parce que je vous avais arrivé tout juste la largeur, un petit peu moins que la largeur de la tranche ou du dos. Donc, ici, puisqu'on a un angle, ça rapetissait. Alors, je me trouvais être trop large. Alors, je l'ai complètement arraché. J'ai refait la boîte et tout ça. Alors, je vais vous en parler. Mais, j'aurais dû faire encore un petit peu plus étroit pour que les côtés ici entrent davantage à l'intérieur. Alors, si vous voulez faire tout un peu plus étroit, et l'album et le cahier à l'intérieur que je vais vous montrer. Alors, si vous enlevez 5 mm ou 8 mm, les côtés vont entrer plus. Alors, ils vont rester plus. Là, lui, il a tendance à vouloir tomber. Alors, ensuite, ici, alors, j'avais hésité beaucoup, là. C'est pour ça que j'avais pris du temps à réfléchir à savoir comment attacher ici. Parce que je voulais vraiment utiliser des boucles de métal. Ce sont des boucles Tim Rhodes. Alors, vous allez voir dans la vidéo du tour de main, le matériel. Alors, vous allez voir qu'il y a ça. Et puis, voilà. C'est tout. Alors, ici, ça se trouve avec le dos. J'ai mis un sticker ici. Alors, j'ai mis une belle garniture ici. J'ai mis des petits brads pour attacher la garniture. Elle est collée, mais en plus, elle est attachée avec des petits brads décoratifs ici dorés. Alors, j'ai privilégié... Voyez, ça tombe. J'ai privilégié le doré parce que j'avais des embellissements que je trouvais intéressants pour aller avec la collection. Alors, j'ai dit, bon, parfait. Je vais faire doré. Alors, c'est pour ça que vous avez des choses dorées. Ici, le métal n'est pas doré parce qu'il ne le faisait pas dans le doré. Mais ça va. Alors, une petite pochette ici. Accordéon. Alors, on peut mettre des petites choses. Comme un sac à main. Alors, moi, j'ai voulu vraiment reproduire un sac à main. J'ai regardé beaucoup les vidéos d'autres personnes sur YouTube qui ont fait des sacs à main. Il y en a, il y en a, il y en a de toutes les sortes. Je voulais faire différent. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je vous montre de plus près le devant. Alors, ici, j'ai des fleurs. Petit cœur, des petites fleurs. Garniture ici. Ici, Fashionista. Alors, la collection. La petite pochette à l'extérieur. Et puis, vous avez des garnitures ici. Même chose pour la poignée. Alors, ici, j'avais fait la poignée simple. Et puis, finalement, j'ai ajouté un morceau. Alors, je vous explique comment faire. Ici, la chaînette. Alors, je n'avais pas de possibilité de l'attacher. Alors, je l'ai collée sur un papier plié en deux avec de la colle forte. Et puis, j'ai mis un papier noir pour le coller sur la gance ici. Et puis, lui, il est attaché avec une ficelle. Puis, j'ai ces petites lunettes ici qui étaient finalement un attache avec la clip derrière. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Alors là, l'ouvrir, ça va bien. C'est vrai. Fermer, c'est plus difficile parce que c'est très mou, ma garniture, pour tout fermer ça. Alors, c'est comme une vraie ceinture, tout simplement. Alors, vous voyez, quand je tire, ça ferme. Alors, c'est une bonne chose que j'ai laissé un petit peu plus d'espace. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Alors, vous remarquez qu'ici, on a comme un album. Alors, l'album, dans l'album, il est aimanté. J'ai des aimants ici. Alors, on peut le mettre ici. Il reste à l'intérieur. On peut l'ouvrir peut-être comme ça aussi. Si on l'ouvre, on peut regarder les pages. Si on préfère, on peut l'enlever. Alors, on sait que dans un sac à main, il n'y a rien qui est attaché au fond. Un vrai sac à main. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire l'album qui est tout simplement aimanté ici. Encore là, deux paires d'aimants du même format que je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer l'intérieur ici. Ensuite, je vous montre l'album. Alors, l'intérieur ici, comme vous voyez ici, en l'ouvrant tout, c'est facile d'aller couper si vous décidez de l'enlever. Alors, si vous trouvez que c'est trop tannant pour que ça puisse toujours tomber, parce qu'il ne peut pas... Il devait entrer plus. Mais j'ai fait ma pochette ici. Et puis, l'album est un peu trop large. Donc, il arrive tout juste, tout juste. Alors, si vous faites tout ça un 5 mm de moins, l'album aussi, 5 mm moins de hauteur, la cartonnette de départ et les pages. Alors, vous allez avoir... ça va être tout correct si vous allez pouvoir les garder. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire du fait que je n'ai pas tant laissé d'espace entre mes cartonnettes. Donc, ça ne veut pas tomber sur les côtés. Alors, ici, on a quelques décorations, des jolis papiers. Ici, j'ai fait une grande poche parce que, bon, dans un sac à main, on se trouve toujours à avoir des pochettes pour mettre des choses. Alors, une grande poche à cordéon. Je vais mettre plusieurs choses ici. Puis, il y a l'espace aussi, là où j'ai laissé l'album. Alors, vous voyez, l'album, il va ici. Alors, il y a tout ça d'espace. Alors, il y a beaucoup de place pour pouvoir tout mettre, ce dont on a besoin, dans l'album ici. Je vais le rattacher. Ensuite, on a le cahier ici. Alors, c'est lui aussi. Encore 5 mm de moins. 5 mm de moins, lui. Alors, toute la hauteur ici devrait être 5 mm de moins, pour ce qui est de ce qu'on attache à l'intérieur. Et ceci est l'album. Le reste, vous pouvez garder les mêmes mesures. Alors, ici, j'ai un cahier. Alors, je n'ai pas mis rien. Je pourrais mettre quelques stickers, mais il me reste quelques-uns. Et puis, voilà. Ici. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait la petite carte, si jamais vous voulez l'offrir en cadeau. Alors, c'est tout simplement ça. Ici, j'ai fait une filière à deux enveloppes. Et puis, j'ai une petite carte derrière, qui coulisse derrière la filière. Voilà. Et puis, ici, j'ai des pochettes. J'ai oublié de faire la... Les deux ici, j'ai des pochettes. J'ai oublié de faire les cartes. Alors, je vais ajouter des cartes ici, en papier blanc. Alors, deux grandes cartes pliées pour rentrer à l'intérieur. Ça va être parfait. Alors, là, je vous montre ce qu'est le petit album. Alors, le petit album, il est facile. Moi, j'ai fait avec des fiches de classement, avec la perforatrice enveloppe We Are Memory Keepers. Alors, si vous voulez que ce soit encore plus facile, parce que le matage devient compliqué un petit peu. Alors, si vous voulez que ce soit plus facile, vous faites des pages droites, carrées, rectangulaires. Alors, le petit album peut être fait aussi indépendamment du sac à main. Alors, vous pouvez faire juste l'album, si vous voulez. C'est pas de problème. C'est une série de tutos qui va pour l'album. Alors, ici, des fleurs et j'ai fait une plaque avec la carte ici, une plaque noire. J'ai des garnitures dessous ici, tout le tour, des rubans qui croisent dessous. Et puis, j'ai mis une autre plaque derrière pour se rélever davantage. Jolie garniture ici. On a une tranche en papier. Et ici, on a l'arrière, tout simplement. Alors, même si je n'avais pas besoin de réunir le tissu et le papier, j'ai voulu mettre une garniture ici parce que je trouvais que ça faisait bien joli. Deux rubans, alors un large et un petit étroit. Voilà. Alors, on n'a que trois pages. Alors, j'ai le système de reliure. On en pille et on plie double. Alors, je vous explique tout ça, si vous voulez, à la dernière vidéo. Alors, ici, j'ai fait encore une grande poche. J'aime beaucoup faire des grandes poches. Je trouve que c'est une belle opportunité pour mettre des choses 3D ou des surplus de photos. Alors, je trouve que c'est très bien. Alors, vous avez la grande poche ici. Et puis, vous avez trois pages. Comme vous voyez, une page, deux pages, trois pages. Et ici, à l'arrière, j'ai fait une fiche de classement dans une pochette. Alors, toutes les pochettes ont la coche avec la perforatrice. Alors, voilà, fiche de classement triple. Alors, je vous fais le tuto de tout ça. Puis, ici, on a aussi des doublures de pages. Alors, les cartes, comme je vais ajouter dans le sac à main, même chose. En blanc, comme ça, tout simplement, parce que j'ai déjà beaucoup de couleurs et d'imprimés. Alors, je vais vous montrer les pages. C'est très rapide. Alors, ici, on a... Alors, ici aussi, on a la pochette, la doublure de pages. Alors, très simple, les interactions. Alors, qu'il y a des rabats, des pochettes. Est-ce que j'ai fait des... Je crois que j'ai fait un pop-up. Alors, ici, j'ai fait un espace en sac. Ici aussi. Alors, on peut mettre des choses, des photos là. Ah oui, voyez-vous, c'est là le pop-up. Alors, ici, j'ai une petite carte. Et puis, derrière ici, on peut mettre des photos. Une petite photo. Ici et ici. Alors, ça va derrière, ici et ici. Et puis, ça entre à l'intérieur. Ici, c'est collé. Alors, petite photo. Moi, je la mettrais juste ici, la photo, sans l'entrer vraiment dans la pochette. Alors, on peut l'entrer un petit peu. Mais il y a une photo qu'on peut voir ici. Deux autres photos ici. J'ai laissé ouvert ici. J'ai une petite carte. Alors, ici, on parle du maquillage. Alors, vous avez vu le thème qui est fascinista. La mode, le maquillage et des choses comme ça. Voilà. Ensuite, ce sont des pages pochettes avec des cartes encore ici. Alors, je vais écrire dans la boîte de description le nombre de photos qui peuvent entrer dans le projet entier. Alors, je n'inclurai pas les deux grandes poches. Alors, vous pouvez ajouter des photos ou autre chose. Alors, je ne compterai pas le nombre de photos qui pourraient aller ici. Alors, ça peut s'expandre, comme vous voyez. Et puis, ça fait qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis, il y a de la place ici, comme vous voyez. Malgré l'expansion, la page est à peu près à sa place. OK? Alors, ça, c'est la première page. Deuxième page ici. Un ruban qui est attaché sous la carte ici. Fortement recommandé plutôt que de l'attacher complètement en bas, les deux rubans. On ouvre comme ceci, avec un petit pop-up. Alors, on parle des souliers ici. On peut faire un journaling ici. Une photo ici. On peut mettre une photo ici aussi. J'ai mis des petits stickers aussi. Puffy stickers que j'avais reçus dans le joyeux courrier. J'en ai mis quelques-uns qui allaient bien avec la collection. Alors, voilà. Comme ceci, j'en ai un ici. Et puis, vous allez voir que toutes les pages ont la coche, finalement. Ici, on va l'avoir comme ceci. Vous voyez la coche de la perforatrice. Je l'ai faite sur les bases de pages. Ici, alors là, on parle des boutiques. Alors, voilà ici. Des boutiques. Ici, ici. Ici, j'ai fait des pochettes. Ici, ici. Alors, on peut coller une photo là. Chacune qui est chaque place. Et puis, mettre soit des coupons, des reçus ou des photos supplémentaires. Ici, on a... J'ai laissé ouvert ici tout le long. Alors, on peut mettre trois photos si on veut. Ici, on peut en mettre une autre aussi. Ici, j'ai laissé ouvert. Oui. Alors, une fois que la photo est placée, on pourrait mettre une petite goutte de colle ici dessous pour le fixer. Voilà. Ensuite, ici. Encore, laissé ouvert ici. Et puis, on a ceci. Espace ici en serre. Pochette. On va mettre des choses à l'intérieur. Alors, deux... Je vais inclure deux photos dans les pochettes. Et puis, il y a une seulement quand on a un espace comme ceci. Ensuite, encore un espace ici. Ici, on a un onglet rotatif. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez les gants. Alors, ici, on parle du maquillage. Un peu de tout, finalement. Les sacs. Les sacs. Ici, j'ai mis une carte. Je vais mettre des photos. Voilà. Très, très simple. Comme vous voyez, là, c'est vraiment un album très facile. Le sac à main est un petit peu plus difficile. Mais pas tant. Encore ici, j'ai mis une carte ici qui peut entrer. Alors, je vais inclure une photo ici. On ouvre comme ceci. C'est fermé avec un aimant. Ici, encore photo. Ici aussi. Ici, ici, ici. Puis ici aussi. Alors, plusieurs photos ici. Avec un aimant. Et puis, la dernière, comme je l'ai monté tout à l'heure. Ici, on peut mettre des reçus. Deux ou trois photos par fiche de classement. À l'intérieur. Ce qu'on voudra. Les billets. Quoi que ce soit. Que ça entre à l'intérieur. Alors, voilà. C'est ça. Alors, j'ai travaillé très fort pour faire ça. Il y a, je crois, je ne sais pas moi. 12 tutos. Quelque chose comme ça. Et puis, parfois, il y en a quelques-uns. Deux par jour. Trois par jour, même. Quand j'ai fait les pages, je les ai toutes faites en une journée. Alors, vous avez un spécial d'une journée pour les pages. Vous voyez? Tiens comme ça. J'ai trouvé que c'était intéressant. Ferme comme ceci. Là, je vais fermer les petites boucles. C'est un petit peu, ça va peut-être être un petit peu long. Parce que ce n'est pas facile. Et puis, ici, ici. Alors, moi, je recommande pour me fermer de m'accoucher. C'est beaucoup plus facile d'entrer dans la danse. Alors, la série commence demain. Si ça vous intéresse. Dites-le moi si vous pensez le réaliser. Et puis, comme je vous dis, le petit cahier peut être le petit album à l'intérieur. Alors, l'album à l'intérieur du sac. Il peut être fait indépendamment du sac, finalement. Si vous voulez mettre autre chose que l'album, vous pouvez faire le sac à main. Ou faites pas de sac à main, juste l'album. C'est comme vous voulez. Alors, ce sont comme deux projets, finalement, qui peuvent se rejoindre, se réunir. Mais, en même temps, on peut les faire individuellement. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis, vous allez voir, cliquez sur la petite clochette pour penser que vous soyez avisé, finalement, pour que vous avez des tutos à tous les jours, des vidéos à tous les jours qui viennent pour apprendre, vous inspirer. Et puis, aussi, vous aider à réaliser des projets par vous-même. Alors, voilà, c'est la série. Oh, regardez! On dirait qu'il fait toujours un retardement. Voilà. Alors, si vous avez 5 mm de moins, ça va entrer à l'intérieur et ça va être parfait. Alors, voilà, la série débute demain. Et puis, je vous vois pour le matériel. Ensuite, on commence à faire la structure du sac à main. Je devais faire un autre système de reliure. Alors, j'ai tout coupé. Vous allez voir, je vais parler que j'ai coupé. Alors, une journée qui coupe assez carré, mais on continue le lendemain. Et puis, je vous explique ce qui est arrivé. Alors, restez à l'écoute si vous voulez savoir quel est le problème qui m'est arrivé. Alors, à bientôt. À demain. Merci. Bye-bye.